Merci, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et merci de m'inviter à chaque fois ou de m'ouvrir vos portes à chaque fois. C'est vrai que je me sens ici à la maison, j'ai une affection particulière pour Garo, j'y tiens depuis très longtemps et je tiens aussi à mon attachement forcément à Marseille pour un tas de raisons, une partie de ma famille, ici présente d'ailleurs, et des amis aussi ici présents et d'autres qui sont de passage également. Militants, militants de l'humanité si vous voulez, ou militants de l'humanisme, mais après le reste, chacun fait ce qu'il peut et ça c'est de l'ordre de l'humain. Donc j'ai pas la prétention d'être un, comment dirais-je, un meneur ou autre chose, j'essaye juste de faire partager des idées. Je suis pas le seul, mais à mon niveau j'essaye de faire ça avec sérieux, en mettant l'autre au même niveau que moi, je suis pas au-dessus, je suis pas en-dessous, il est pas au-dessous, enfin bref. Pour moi c'est très important l'altérité, c'est même fondamental. Alors, ce soir nous sommes réunis pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Yerevan et ce qui se passe encore toujours à Yerevan depuis maintenant un mois, un mois et demi. Et tout ce qu'on va partager ce soir, il faut le placer dans le contexte des circonstances qui sont en cours. Rien n'est figé. Pour l'instant c'est l'euphorie, c'est l'enthousiasme, c'est l'effet de surprise, c'est la joie, la dignité de voir un peuple, notre peuple, se réveiller sans effusion de sang, avec civisme, pacifisme, tolérance, bienveillance, bref, tout ce qu'il y a de plus positif, jusqu'à surprendre le monde entier, à commencer par les acteurs politiques, mais également les journalistes. Moi je repartiens à un journal où on a suivi ça de près, et les gens dans mon journal étaient surpris, ne comprenaient pas ce qui se passait à Yerevan et comment expliquer qu'un peuple en guerre, quasiment en guerre, en transition politique, avec un régime autoritaire, dans un environnement particulièrement sensible, et puis héritier d'une tradition soviétique où on ne peut pas dire que la tolérance soit un maître mot. Donc comment ce peuple-là a pu, sans le moindre acte de vandalisme, sans le moindre acte d'incivilité, comment il a pu, pour l'instant, chasser Serge Sarkissian du pouvoir, et peut-être demain le reste du régime du parti républicain. Et il est vrai que c'est tellement soudain, surprenant, et agréable à voir, les images, vous avez tous vu ça à la télé ou sur les réseaux sociaux, qu'on a envie d'y être, qu'on a envie d'être avec eux, qu'on a envie de partager ces sourires, cette bonne humeur, que certains se sont mis à dire, mais est-ce qu'on assiste à un nouveau modèle de révolution ? Est-ce qu'on assiste à un nouveau paradigme ? Est-ce que les révolutions de couleurs sont finies dans l'espace de post-soviétique ? Est-ce qu'on assiste à quelque chose de tellement nouveau qu'on peut imaginer que ça peut arriver aussi bien en Europe occidentale que dans des pays de l'hémisphère sud ? Bref, on a de quoi se poser cette question. Mais comme on est en cours de révolution, et qu'elle n'est pas achevée, la révolution de velours, eh bien on reste assez prudent, et juste pour l'instant dans le débat d'idées et d'échanges. Alors, je verrai deux grandes parties dans mon intervention, et après j'aurai plaisir à répondre à vos questions et à vous écouter aussi. Je verrai d'abord une première partie sur qu'est-ce que ça signifie tout ça, quelles sont les motivations profondes, quel est le sens de cette révolution de velours. D'abord les raisons profondes et les raisons immédiates. Les raisons profondes, c'est forcément l'exaspération d'un peuple face à la corruption endémique, insupportable, là, vulgaire, sous les yeux, sous les yeux d'une population passive, écœurée. C'est aussi l'exaspération face à des inégalités. Vous avez tous les jours des images ou des reportages avec des palaces en Arménie qui coûtent des millions et des millions et des millions de dollars. Pourquoi on ne sait pas ? C'est du matuvu, c'est du mauvais goût, c'est tout ce qu'on n'aime pas finalement. Et à côté, vous avez la misère totale. Et dans l'impunité totale. On a encore des images du président Sarkissian qui dit avec sa voix caverneuse caverneuse, et Inchanem Adbes, Jengel Nagpame Nel, Inchanem Aveli, etc. Un truc soporifique qui énerve plus qu'autre chose. Et bien, voilà, les gens sont descendus dans la rue pour dire stop. Les raisons immédiates, j'en vois deux essentiellement. La première, c'est la guerre des quatre jours. La guerre des quatre jours, en avril 2016, a eu un effet traumatisant pour la société arménienne. Je pense que majorité et opposition, politique et la société, se sont tous dit ça ne peut plus continuer comme ça. Ça a fait l'effet d'une sorte de Tchernobyl, quelque part. Les soviétiques à l'époque se sont dit, c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça. Et on a vu ce que ça a donné derrière. Et bien, en Arménie, la guerre des quatre jours, qui n'a pas été perdue, qui n'a pas été gagnée, a eu l'effet d'un traumatisme, d'une onde de choc terrible, puissante, qui a traversé l'ensemble du corps social arménien, même en diaspora, pour dire ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus se permettre de vivre de cette façon, c'est-à-dire dans la pauvreté, l'exubérance pour les autres, la misère, et surtout de voir des jeunes partir de 20 ans, 19 ans, 18 ans, à côté de cette luxure, de cette démesure, de ces excès qui se traduisent par une corruption encore plus forte qu'on ne peut l'imaginer. L'autre raison immédiate, c'est la transformation du système politique. Serge Charquissian a voulu rester au pouvoir, au-delà de ses deux mandats. Et il a transformé la Constitution, en passant d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, pour tout simplement rester au pouvoir. A l'intérieur du régime, on lui avait fait comprendre que deux mandats, ça suffisait, et qu'il ne fallait pas chercher un troisième mandat. Mais il n'a écouté personne. Et il a préféré s'imposer, mais c'était la goutte de trop. Et la société a dit non, pour ses raisons profondes et ses raisons immédiates. Mais, avant tout, le mouvement qui a renversé Serge Charquissian, c'est la rencontre entre une exaspération d'un peuple et l'intuition d'un individu. Nicole Pachignan et le peuple arménien se sont donnés rendez-vous en avril 2018 pour essayer de transformer la situation. Et ils y sont parvenus en partie pour l'instant. Serge Charquissian a commis deux erreurs. Lorsque vous le voyez à la télé, à l'hôtel Marriott, à Yerevan, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, la fameuse rencontre qui a duré 30 secondes, même pas, 2 minutes, allez, pour faire simple. Entre Serge Charquissian et Nicole Pachignan, vous avez peut-être cette scène en tête, Serge Charquissian est sur scène, il attend Nicole Pachignan, un peu comme si moi j'attendais Garo. Et quand Nicole Pachignan arrive, eh bien Nicole Pachignan prend son temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, il prend son temps, il s'assoit, il remet son sac, sa casquette, etc. Et l'autre, ça commence à l'énerver, il n'est pas habitué, c'est le président, maintenant Premier ministre. Et Serge Charquissian commet deux erreurs. La première, c'est de lui dire « mais je ne laisserai pas quelqu'un qui fait 7% parler au nom du peuple ». Et ça, ça a dû convaincre les indécis de descendre dans la rue. Je pense que c'est très mauvais. Et la deuxième raison, c'est d'avoir, quelque part, menacé Nicole Pachignan, en faisant référence aux événements du 1er mars 2008 qui, comme vous le savez, se sont soldés par 10 morts au moment de la prise de pouvoir de Serge Charquissian. Et ça, ça a été vécu comme une menace. Alors d'un côté, l'arrogance, l'autre côté, la menace. Ça a cristallisé la société et ça a amplifié le mouvement de contestation contre Serge Charquissian. Le lendemain, Serge Charquissian fait arrêter Nicole Pachignan et même pas 24 heures après, renversement. C'est Nicole Pachignan qui se retrouve libérée et Serge Charquissian, dans une lettre assez courageuse, présente sa démission. Voilà le contexte. Et à partir de là, le mouvement a continué avec une élection ratée le 1er mai comme Premier ministre, puis réussit le 8 mai. Alors, quelles sont les spécificités de ce mouvement en Arménie indépendante ? Eh bien, d'abord, on l'a dit et il faut le répéter sans cesse, c'est un mouvement non-violent. La démarche de Nicole Pachignan avec une très belle chanson qui passe, je ne sais pas si vous l'avez entendue. C'est quelque chose sur le long terme, c'est quelque chose qui se veut citoyen, c'est quelque chose qui se veut inclusif, c'est quelque chose qui se veut donc de rassemblement. Et il a appelé ça la révolution de l'amour, de la tolérance. Son modèle, c'est Vaclav Havel, voire Mandela, voire Martin Luther King. Et son slogan, c'était, si vous vous souvenez, c'était Touhrov avec Audace. Il y a un peu de Danton là-dedans. Mais c'était aussi Menkeng der Mergergin, ce qui veut dire nous sommes les maîtres chez nous, pour faire simple. C'est nous qui décidons chez nous, personne d'autre. Mais j'y reviendrai. Mouvement non-violent, pacifique. Le deuxième élément qu'on peut retenir, c'est une rupture avec les trois présidents précédents. Il a tiré les leçons, Nicole Pachignan a tiré les leçons des excès des trois présidents précédents. Lévan Terpétrosian, Robert Kolcharian, Serge Sarkissian. Il a tiré les éléments de chacune des crises qu'ont connues ces présidents. Et il en est arrivé à la conclusion que le meilleur moyen de changer les choses, c'est de s'appuyer sur le peuple, de respecter le peuple tel qu'il est et d'avancer avec civisme et sens des responsabilités. La troisième caractéristique qu'on pourrait faire ressortir de ce mouvement, c'est l'État contre le régime. Nicole Pachignan a inscrit son mouvement dans la défense de l'État. lui et son entourage mais aussi le peuple en avait ras-de-bol de voir l'État arménien pillé par un régime. Et quand je dis pillé, c'est au sens strict du terme. Pillé, les moindres ressources du pays étaient distribuées entre les mains de quelques-uns. Pavlissane, kleptocratie, une oligarchie, ce que vous voulez. Mais c'était un régime qui redistribuait de manière arbitraire et cloisonner les richesses du pays sans rien redistribuer à la population. D'où ces images totalement contrastées entre des gens nouveaux riches en Arménie et une population surtout dans les campagnes qui était livrée à elle-même. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est une manifestation de défense, de sauvegarde de l'État. Quand on voit ces jeunes dans les rues à Yerevan qui ont décidé de prendre les devants, de faire de lance du mouvement, c'était une manière de dire, nous, jeunes qui n'avons pas connu ni mon soviétique, fort heureusement, nous voulons montrer que nous sommes non seulement attachés à notre pays, non seulement nous voulons mettre en application notre propre formation dans les différentes universités, que ce soit en Arménie ou même à l'étranger, et surtout montrer que ce pays a un avenir et que c'est nous qui allons l'écrire, cet avenir. Pas dans le sang, pas dans la violence, mais un mouvement et une écriture dans le bon sens, avec, encore une fois, tolérance, solidarité et sens des responsabilités. Et ça a été une claque pour le régime qui n'incarnait plus l'État et qui n'a jamais incarné l'État. La tradition soviétique, c'est de faire croire que ceux qui sont en pouvoir incarnent l'État. Le peuple a démontré là que le régime n'incarnait pas l'État. Au contraire, ils étaient anti-État. Et c'est là peut-être une des plus grandes leçons qu'on peut tirer de ce mouvement, c'est de voir que enfin, les gens ont compris, en utilisant pleinement leurs droits de citoyen, qu'il faut faire la distinction entre État et régime. Et puis, la quatrième caractéristique, mais je reviendrai aussi sur les trois premières, un peu plus tard, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas une révolution de couleurs. Les révolutions de couleurs en Georgie, en Ukraine ou ailleurs, c'était des révolutions avec un agenda géopolitique. Il s'agissait de renverser un régime pour imposer un modèle occidental d'un nouveau pouvoir. Là, pas du tout. Et c'est là la force de Nicole Pachignon et de son entourage, c'est d'avoir tiré également les leçons des révolutions de couleurs en Georgie et en Ukraine. C'est-à-dire, pas d'agenda géopolitique. Ils n'ont pas fait comme les Georgiens et les Ukrainiens, c'est-à-dire chercher à géopolitiser leur territoire et leur État. Au contraire, ils ont voulu préserver leur État, sauver leur État de toutes, toutes manipulations, tentatives d'infiltration qu'elles viennent de Russie ou de l'Occident. Et l'absence d'agenda géopolitique, eh bien, c'est traduit par quoi ? Parce que le cahier des charges était assez rempli. Corruption, inégalité, changement de système politique. Personne n'a parlé des alliances. Personne n'a remis en question l'alliance avec la Russie. Personne n'a remis en question les engagements de l'Arménie à l'échelle internationale. Personne. Même encore aujourd'hui. Tout ça pour dire quoi ? Que l'enjeu, à mon humble avis, l'enjeu principal de ce mouvement, de cette révolution de velours, était de faire en sorte que l'Arménie sorte du post-soviétisme. Et peut-être qu'elle est sortie, l'Arménie, du post-soviétisme. Alors, c'est quoi le post-soviétisme ? De 91 à aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est déjà ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'absence de distinction entre État et régime. C'est des pratiques de corruption oligarchique, un système verrouillé, un système totalement inégalitaire où le peuple ne comptait pas. C'est aussi sortir du post-soviétisme, cela se traduit par quelque chose qui est fondamental pour moi et j'ai appris ça depuis des années, l'autonomisation de la société. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on l'a vu avec le mouvement, les gens qui sont descendus dans la rue, et notamment les jeunes, ont pris pleinement conscience de leurs droits de citoyen et ont joué à fond cette responsabilité de citoyen, cette force de citoyen pour dire stop à un régime politique. Et c'est de cette manière-là, par cette manière-là, que le mouvement a pu s'installer dans la profondeur et dans la durée, en faisant comprendre à chacun d'entre nous que si tu utilises tes droits du citoyen, personne ne pourra s'élever contre toi. Et c'était une manifestation d'une société autonome à l'égard d'un pouvoir et d'un discours officiel. La deuxième caractéristique de cette sortie du post-soviétisme, c'est un rajeunissement. C'est des jeunes qui ont décidé de dire un peu merde à leurs parents, voire à la génération au-dessus, sans être dans un lien de parenté. C'est de dire nous on veut gérer notre pays, on veut rester ici, on veut avoir un espoir, on ne veut pas faire comme d'autres qui quittent le pays parce qu'il n'y a plus d'espoir et on ne peut pas les blâmer d'ailleurs ceux qui quittent le pays. Alors ce rajeunissement ça s'est traduit par quoi ? Quand vous voyez le nouveau gouvernement, beaucoup de jeunes, je crois que le plus âgé a 50 ans, le plus jeune a 27 ans, il a remplacé vous savez qui puisqu'elle vient souvent ici, peut-être qu'elle viendra moins maintenant, je ne sais pas. et j'espère qu'elle viendra à moi. Cette dame qui est incarnée mais alors avec tout le respect que j'ai pour les femmes mais ce n'était pas possible d'avoir une ministre de la diaspora aussi aussi d'arrière-garde, elle incarnait ce poste soviétisme. C'était une soviétique, point. Et elle avait une vision étriquée du rapport à la diaspora qu'il fallait absolument dépolitiser de tout. Bref, je ne m'étonnerai pas. Mais quand même, quel changement passé d'une personne, homme ou femme, peu importe, de 60, 65 ans, 70 ans à un jeune de 27 ans, même si c'est provisoire, c'est un message qu'on envoie à la diaspora. C'est un message que l'Arménie envoie à la diaspora. Et il va falloir que la diaspora saisisse ce message. Et on y reviendra. La troisième caractéristique de cette sortie du post-soviétisme, c'est que dorénavant, l'Arménie va avoir une vision globale des choses. Ouverte sur le monde. Ce mouvement est un mouvement d'ouverture. Venez en Arménie. Venez, regardez. On est hospitalier, on est un pays qui sourit. Les gens avaient perdu l'habitude de sourire. on est un pays qui veut s'ouvrir ce monde, qui veut comprendre le monde, qui veut rentrer dans le 21ème siècle, qui veut sortir du 19ème, du 18ème, je pourrais même aller plus loin. Mais non, là, ils veulent montrer que là, l'Arménie a sa place dans le 21ème siècle. Donc, une vision globale. Parce que notre diplomatie à l'analbandian, c'était une vision étriquée. Ça s'arrêtait au Rarabar et à la Turquie. Pas plus. Rendez-vous compte, on est un des rares pays à avoir une diaspora aussi importante. Et qu'est-ce qu'on fait de ce maillage, de cette grille ? Ben, pas grand-chose. C'est si mon rien. Voulu, pas voulu, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et le quatrième point de cette sortie du post-soviétique qui, à mon avis, est un des secrets de la révolution de Velo. Et c'est pour moi fondamental. Depuis le 18e siècle, 19e siècle, le développement politique arménien suit deux grandes dynamiques. La première dynamique, c'est celle qui considère que ce qui se passe en Arménie est le prolongement de ce qui se passe en Russie. Et cette approche-là est une approche fonctionnaliste. Oui, ce qui se passe à Erevan, c'est forcément les conséquences de caractéristiques, de mouvements, de fortes, dans tous les domaines. Les idées, l'économie, etc. Et donc, on est le prolongement et on ne peut pas couper ce lien parce que c'est indéfectible, c'est comme ça, c'est inscrit dans l'histoire. Ce qui est vrai. C'est inscrit dans l'histoire. Mais ça donne l'impression d'affaire de l'Arménie non pas le sujet, mais l'objet. Et l'Arménie devient instrumentale, pas fondamentale. Et on a une approche fonctionnaliste, pas structuraliste. L'autre tendance, l'autre grand mouvement, c'est de dire très bien les relations avec la Russie, mais le développement politique est un développement politique autonome, spécifiquement arménien. Là, c'est une approche structuraliste. L'Arménie n'est pas instrumentalisée. L'Arménie devient fondamentale. D'où le slogan « Meke del Merieli ». C'est nous qui décidons pour nous-mêmes. Et c'est ça, la grande fracture entre le mouvement de Pachignan et le peuple face au régime sortant. Le régime sortant était dans une vision instrumentale. On servait aussi les intérêts de la Russie parce qu'on était légitimement amené à se dire qu'on est dans le prolongement « Ok, on est arménien, mais on est dans le prolongement de la Russie et que dès qu'il y a un événement, on met toujours la Russie au milieu parce que voilà, c'est comme ça, c'est écrit, c'est en histoire. » Mais là, ça va changer. Il ne s'agit pas de dire que la Russie n'a plus rien à voir avec l'Arménie. Il faudrait être fou. Personne ne dit ça. Mais simplement qu'il faut que les gens prennent conscience que ce qui se passe chez eux, c'est eux qui sont les responsables et les maîtres de leur propre destin. C'est ça, la grande différence qu'il y a entre le régime sortant et le mouvement de Pachignan. Et j'espère qu'on y reviendra parce que c'est pour moi fondamental. Parce que ça ne se voit pas, on peut l'analyser mais rien n'est dit. Pachignan n'a jamais dit « je sors d'une vision instrumentale, je rentre dans une vision fondamentale. » Pas du tout. Et le dernier point des enjeux de ce mouvement, des profondeurs de ce mouvement plutôt, c'est le silence international. La retenue de la Russie et puis l'effet de surprise en Occident. En Russie. qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la Russie a fait preuve de retenue ? D'abord, Poutine n'aime pas Serge Sharkissian. Ce n'était pas son poulain. Son poulain, c'était Garen Garabedian, le premier ministre sortant qui était un haut cadre de Gazprom et on voyait bien pourquoi il a été nommé à la tête du gouvernement arménien. Mais bon, Serge Sharkissian et Vladimir Poutine, ce n'était pas le grand amour. La deuxième raison, c'est que étant donné qu'il y avait une solution de rechange qui s'appelait Garen Garabedian, donc après tout, on n'a pas envie de trop s'immiscer. La deuxième raison, ou troisième raison, c'est que on approche du mondial, s'immiscer directement ou indirectement dans une crise d'un pays allié et voisin, ce n'est pas une bonne tactique, ce n'est pas le moment et il vaut mieux éviter. La troisième raison, c'est que comme il n'y a pas d'agenda géopolitique et qu'il n'y a pas de remise en question des alliances avec la Russie, il faut intervenir. Puis c'est une manière de faire comprendre aux Occidentaux, vous voyez, quand vous n'intervenez pas, ça se passe bien. Autre raison aussi, c'est que une partie du budget de l'Arménie, c'est la Russie qui le prend en charge. Et quand vous vous apercevez que les sanctions internationales commencent à faire beaucoup d'effets en Russie, au lieu de donner dix, si on ne peut donner que cinq, en laissant l'État arménien assainir ses propres ressources, son propre appareil et faire en sorte que l'État retrouve un petit peu de vigueur, c'est d'autant plus d'économies pour nous russes par rapport à l'Arménie et pour essayer un peu de desserrer les taux des sanctions internationales occidentales. Pour cet ensemble de raisons, la Russie a préféré la retenue. Et je dirais qu'elle a bien fait. Jusqu'à maintenant, elle a eu une attitude plutôt bienveillante. En Occident, on a été surpris, joyeux, optimistes, mais aussi attentistes. Mais surtout, cette crise traduit une chose, c'est que les Occidentaux n'arrivent pas à pénétrer cette société arménienne. Les idées, oui, mais les idées, ça ne veut pas forcément dire des idées pro-occidentales. On peut être une démocratie et être moins tenté par le modèle occidental. Après tout, personne n'a le monopole à la démocratie. Donc, il y a de la part des Russes une bienveillance, de la part des Occidentaux, sans dire qu'il y a un modèle, il y a différentes positions, mais il y a une volonté d'y croire à cette dynamique de démocratie et de voir si on ne peut pas transformer l'essai avec les différentes échéances qui vont s'ouvrir. Alors, les défis maintenant. Les défis. Il y a quatre défis. Le premier, il est politique. On en est où ? Eh bien, il y a une forme de cohabitation aujourd'hui en Arménie. Vous avez un régime issu de la Révolution et vous avez un Parlement encore entre les mains de l'ancien régime. Mais ils n'ont pas le même agenda. Le parti républicain jouit d'une majorité de circonstances au Parlement. Et Pachignan, lui, n'a pas de majorité. Il a un appareil d'État entre ses mains. Il a fait ce qu'il fallait pour nommer des proches à la tête des différents ministères. On y reviendra peut-être. Mais là, il y a un bras de fer. Lui, il veut des élections législatives anticipées. Et le parti républicain, qui est majoritaire au Parlement, n'en veut pas. Vous comprenez pourquoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Comme ils veulent tous les deux jouer la carte du droit et du respect de la Constitution, eh bien, on se tourne dans la Constitution. Et qu'est-ce qu'elle dit de la Constitution ? Elle dit deux choses. Pour qu'il y ait des élections anticipées, il faut qu'il y ait dissolution de l'Assemblée nationale. Pour qu'il y ait dissolution de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, c'est l'incapacité d'élire un Premier ministre. Ça, on l'oublie, c'est fait. Nicole Pachignan était élu Premier ministre. La deuxième condition, c'est le rejet du discours de politique générale du Premier ministre par l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre a 20 jours. Une fois qu'il est élu, il a 20 jours pour prononcer son discours. Donc bientôt, puisqu'il a été élu le 8 mai, on imagine que ça va être prochainement là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne pense pas que le Parti républicain, qui va avaler beaucoup de couleurs, je ne pense pas que le Parti républicain va ailler jusqu'à empêcher le discours de politique générale. Je ne pense pas. Pachignan, non plus, contrairement à ce que l'on peut croire. Il va mettre la barre très haut, mais pas aussi haut qu'on peut l'imaginer. Pourquoi ? Parce qu'il est pris par un calendrier qui s'appelle le Sommet de la Francophonie au mois d'octobre. Chers amis, le Sommet de la Francophonie au mois d'octobre, c'est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'Arménie depuis 3000 ans. Je crois qu'il faut en avoir conscience. 80 chefs d'État et de gouvernement vont aller à Yerevan. On n'a jamais vu ça. C'est une victoire diplomatique qu'il faut peut-être mettre sur le compte de l'ancien régime, mais c'est une victoire diplomatique des Arméniens et c'est une victoire du multilatéralisme. Ça va asseoir la souveraineté de l'Arménie comme jamais. sauf que Nalbandian qui était un petit peu le père de cette initiative, il ne sera peut-être pas là. Et quelque part, c'est tant mieux. Oui, parce que c'était son bébé. Mais bon, il ne sera pas là. C'est comme ça. Alors, l'enjeu politique avec des élections, ces élections peuvent venir qu'après le sommet de la francophonie. Alors, dans quelles conditions ? Puisque si le premier ministre est élu et si le discours de boutique générale est adopté, c'est quoi alors la condition ? La condition, c'est que Pachignan démissionne sûrement après le sommet de la francophonie. Et là, il y aura peut-être un nouveau élection ou incapacité d'élire un premier ministre et ensuite des élections anticipées. Mais entre-temps, ce que va faire Pachignan, c'est casser le modèle du parti républicain. Et petit à petit, il y arrive. Tous les jours, vous entendez des choses. Mais il reste assez discret quand même. Mais tous les jours, vous entendez des choses sur ce qu'il fait, sur la lutte contre la corruption. Petit à petit, on arrive à avancer de manière discrète mais de manière déterminée. Le deuxième enjeu, il est militaire. C'est la question du rarabar, de l'artar. On a cru, pendant à peu près un mois et demi, que l'Azerbaïdjan allait profiter de cette agitation à Yerevan pour lancer des provocations ou une offensive à tel endroit, à tel endroit. Il n'a pas eu lieu. Pourquoi il n'a pas eu lieu ? Pour deux raisons. Je pense d'abord qu'elle n'était pas préparée, que ça ne se lance pas comme ça, l'offensive. Et deuxièmement, je pense que la communauté internationale, la Russie et d'autres pays ont dû faire en sorte de faire comprendre à Bakou de ne pas bouger. Et puis, je pense que les Azéries étaient à la fois curieux de ce qui se passe à Yerevan et inquiets. Ils avaient peur que ça déborde, mais la population se disait mais ce qui se passe chez eux, c'est bien, ce qui se passe en Georgie aussi, c'est bien, depuis des années, mais nous, on est toujours les derniers. Donc ça fait réfléchir et quand on lit la presse azerbaïdjanaise en opposition, on entend souvent ce refrain revenir, on est les derniers, on est toujours les derniers, etc. Donc, le régime sortant avait fait en sorte de surdimensionner la notion de sécurité pour faire diversion. Serge Charquissian et son gouvernement faisaient en sorte de dire attention, il y a l'insécurité au Rarabar, etc. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais il a fait exprès de surdimensionner, de surestimer la menace sécuritaire pour faire diversion et pour que les gens ne puissent pas s'occuper d'autre chose que de la paix au Rarabar. Ça aussi, c'est tombé. Alors, aujourd'hui, on en est où avec le Rarabar ? Eh bien, Nicole Pachignan, première visite, je ne vais pas dire à l'étranger, le Rarabar, on sait que c'est à l'Arménie, c'est comme ça. Première visite, il va à Stépanagat le 9 mai, comme l'a rappelé Garo, à l'occasion de la victoire de la prise de Chouchi et puis aussi de la grande guerre patriotique de 1941-1945. Et il a dit des choses très claires. On va changer. Dorénavant, moi, je représente les intérêts de la République d'Arménie. Et tout ce qui a lien avec la République d'Altzakh, eh bien, ce sont les autorités de la République d'Altzakh qui défendront leurs intérêts. Et ça, c'est un grand changement. Ça veut dire que pour Yerevan, eh bien, les autorités du Rarabar, la République de l'Altzakh, eh bien, sont partie prenante du conflit. Or, pour Bakou, ce n'était pas du tout le cas. Pour eux, leur adversaire, leur ennemi, leur interlocuteur, c'était Yerevan, pas Stépanagest. Et là, on est dans une situation un petit peu, à nouveau, une situation d'impasse. C'est-à-dire qu'on a l'Arménie qui dit voilà, maintenant, il faut dissocier. Et de l'autre côté, l'Azerbaïdjan qui dit ben non, nous, on ne dissocie pas. Donc, c'est une double impasse. Impasse parce que, avant, rien n'avançait. L'Arménie avait mis en place, avec le soutien de la communauté internationale, des conditions, notamment, d'augmenter le nombre de représentants de l'OSCE sur la ligne de front, ou alors, de mettre en place un mécanisme de surveillance de la ligne de front. Bakou était d'accord pour le premier point en disant, ok, on monte de 6 à 13, donc les 7 nouveaux représentants de l'OSCE vont pouvoir se rendre dans la région, mais Bakou disait en même temps, on augmente, mais il ne bouge pas, de Bakou. Ben, à quoi ça sert ? Et la deuxième, Bakou a dit tout de suite non. Donc ça, c'était les préconditions d'avant la révolution, et maintenant, il y en a pas une précondition, il y a un principe qui a changé, c'est l'idée que dorénavant, Yerevan parle pour les questions qui touchent Yerevan, et tout ce qui relève du Harabar, ce sont les autorités de la République d'Altsaf. Ça aussi, c'est un changement. Mais l'Arménie peut le faire, ça. Ce qu'elle ne pouvait pas faire il y a 3 mois. Pourquoi elle peut le faire ? Parce que maintenant, sa position, avec cette révolution démocratique, eh bien, elle est plus forte qu'avant. Et ça, c'est quelque chose que les médiateurs, le groupe de contact, doivent être obligés de prendre en compte dans son analyse et sa narration du conflit. La troisième, le troisième enjeu, et j'aurai bientôt fini, le troisième enjeu, c'est l'enjeu stratégique. Il n'y a pas de remise en question des alliances. L'Arménie, on l'a vu, à Sochi, a fait état d'un respect de ses engagements envers l'Union Eurasienne, donc dirigée par la Russie, et son alliance à la Russie dans le cadre de l'OTSC, c'est-à-dire l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, c'est-à-dire le bras armé de la Célie. Il n'y a pas de remise en question. Donc pour l'instant, tout va bien. Je dis bien pour l'instant. Et de l'autre côté, l'Arménie n'a pas remis en question ses relations et ses engagements avec l'Union Européenne et avec les États-Unis, à tel point qu'on se demande à Washington s'il n'est pas le moment, le moment n'est pas venu, s'il n'est pas temps de réexaminer la position des États-Unis à propos de ce qu'ils appellent le programme du millénium, c'est-à-dire, en gros, d'avoir des nations favorisées en versant 140 ou 150 millions de dollars à des pays qui mettent en place des réformes politiques d'envergure, encourageant le respect des libertés, les droits de l'homme, etc. Et ça avait été suspendu en 2008 avec les événements du 1er mars. Donc, à Washington, il y a cette volonté de faire bouger les choses. À Bruxelles, il y a aussi cette volonté d'aller plus vite dans les réformes et dans l'adoption, comme vous savez, la ratification plutôt, de l'accord d'association signé entre Bruxelles et Yerevan il y a maintenant un an. Un peu plus d'un an. Alors, non, un peu moins d'un. Alors, ce troisième point stratégique est déterminant pour la suite de la révolution et inversement. Comme on est en cours de révolution, on ne sait pas où on va, on va voir en fonction des choix stratégiques de Nicole Pachignan, on verra comment il va réussir tout en s'appuyant sur le peuple à essayer de de manœuvrer, de trouver une marge de manœuvre plus importante que celle de Serge Sarkissian et essayer de trouver un espace, et il peut y arriver, un espace plus large que ses prédécesseurs. Sans remettre en question ces alliances, sinon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moscou peut très bien jouer la carte de la menace du Harabar en disant à Aliyev, vas-y. Et en même temps, il y aura du répondant en face de lui. Mais les occidentaux peuvent très bien dire « Ah ben nous, on soutient moins d'Arménie pour ce que vous avez décidé de jouer la carte russe. » Donc on est dans cet attentisme de chaque côté. Et le dernier défi, et il nous touche ici aussi en particulier, c'est le défi identitaire. C'est quelle nation veut-on construire ou reconstruire et quel rapport entre l'Arménie et la diaspora. La révolution en cours en Arménie, la révolution de velours, va avoir forcément des effets dans la diaspora. D'une manière ou d'une autre. Et je pense sincèrement que les organisations traditionnelles arméniennes, politiques ou autres, leurs jours sont comptées. Elles resteront, mais elles auront moins d'impact, moins d'emprise sur la réalité arménienne. Pourquoi ? Pas parce que je l'ai décidé. Bien entendu. C'est qu'on a changé de modèle. J'étais venu ici en parler il y a quelques années. Le modèle traditionnel de la diaspora est en train de mourir. C'est-à-dire ces réseaux traditionnels tournés vers la mémoire, la mémoire, la mémoire, la mémoire, qui au bout d'un moment fatigue, 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 avec des comportements stéréotypés, stéréotypés, je suis prêt de répéter. Parce qu'on a toujours ça. Prenez n'importe quel journal, prenez n'importe quel. On a toujours la même chose. En hommage à, en mémoire de. En hommage à, en mémoire de. En hommage à, en mémoire de. Comme si on était un peuple tourné vers le passé. Comme si cette jeunesse n'avait pas un avenir. Et là, ce que nous donne cette jeunesse depuis un mois et demi, c'est une terrible claque. Les Arméniens d'Arménie nous ont mis deux claques. la première, c'est d'avoir gagné la guerre en 91, 94. Et ça a été un élan de dignité et psychologiquement, ça a été un choc positif. On peut gagner des guerres. Peut-être pas encore à 100%, mais on peut gagner des guerres. Et le deuxième choc, c'est là. Le choc de la dignité et de la liberté. Il va falloir se retrousser les manches tous. Il va falloir prendre le train de l'histoire en marche. Il va falloir changer notre façon de voir les choses. Il va falloir changer notre façon de travailler. Il va falloir se reconnecter à un réel. Il va falloir sortir de la mémoire. Ce que je veux dire par là, c'est que cette nouvelle génération, et j'en vois ici des jeunes et encore des plus jeunes, il ne faut pas les obliger, les contraindre à agir par devoir. Ils doivent agir par envie, pas par devoir. Le devoir, c'est la mort. Le devoir, c'est derrière nous. Et notre génération et celle de mes parents, on a une responsabilité encore plus grande, c'est que comme on a été témoin de ces 70, 80, 90 ans de culte de la mémoire, on doit transmettre à nos nouvelles générations, non pas ce culte de la mémoire, mais transmettre les bonnes leçons pour éviter de tomber dans l'oubli et de tomber dans la stérilité et de dire non, ce peuple a un avenir et cette jeunesse, elle a le droit de vivre ses propres espoirs et de réaliser ses propres rêves. C'est possible, ce n'est pas une utopie, il faut être concret. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez me dire mais qu'est-ce que ça veut dire sortir de la mémoire ? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes qui sont sur la ligne de front ? Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes étudiants en Arménie ? Vous allez me dire l'État arménien, qu'est-ce qu'il fait aussi pour la diaspora ? C'est vrai, c'est vrai, pas grand-chose. C'était voulu, maintenant ça va changer, je pense. Mais quand on pense, par exemple, de l'Arménie vers la diaspora, rendez-vous compte, dans tous les corps de métier, dans tous les corps de métier, il y a un savoir-faire. Pourquoi l'Arménie n'utilise pas ce savoir-faire ? Elle pourrait. Prenez n'importe quel, des CSP+, au CSP-. Dans n'importe quel corps de métier, il y a un savoir-faire. Utilisons-le. Et en revanche, de l'Arménie vers, de la diaspora vers l'Arménie, eh bien, apporter cette matière grise de manière concrète. Ne pas aller en Arménie comme si on va à un pèlerinage, ne pas aller en Arménie comme si on va juste faire du tourisme, c'est bien le tourisme, mais ça ne suffit pas d'aller en Arménie avec des projets concrets. Moi, je me tue à dire à des organisations de jeunesse, ici, arméniennes, mais aller créer une mutuelle étudiante en Arménie pour que les jeunes puissent se soigner là-bas, sur place, et faire leurs études. C'est un projet qui date dans ma tête depuis 1992. Je le dis, je vais perdre mon temps, la preuve. Mais bon, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre, de ce genre d'initiative. Il faut multiplier ce genre d'initiative, que ce soit auprès des étudiants, que ce soit auprès des jeunes qui sont des militaires, que ce soit auprès des enfants. Il y a tellement de choses à faire. Quant à la mémoire, puisqu'on nous dit qu'il faut garder la mémoire très bien, mais alors traduisons des textes de l'arménien en français et de le français en arménien. Il y a un tel travail à faire que franchement, franchement, si on ne le fait pas nous, personne ne le fera. Et donc, vraiment, j'insiste, là, je vois des têtes âgées, moins âgées, très jeunes. Je pense que si on ne saisit pas ce moment historique qui nous frappe, là, qui frappe à nos portes, on n'aura rien compris et on aura perdu une grande occasion de faire quelque chose pour ce beau pays. Merci. Applaudissements Vous avez certainement des questions à poser. Albert ? Merci.